Jadis, en la guerre, en Mauricie, il y avait les forges du Saint-Maurice. Un bout de temps, ça a été dirigé par un dénommé Mathieu Bell. Puis sa mission, c'était de faire de l'argent. Rendre rentables les forges. Puis pour que rendre rentables les forges, bien, il faut qu'ils fonctionnent jour comme nuit. Plus de charbon, plus de bois, la forêt recule au rythme où les revenus rentrent. Si bien qu'à force de reculer, la forêt a fini par arriver aux limites des terres des demoiselles Poulain. Deux vieilles filles, propriétaires de quasiment tout ce qu'il y avait autour des forges du Saint-Maurice. Riches! On disait d'eux autres qu'il y avait un trésor à faire vivre des centaines de familles. De l'or et de l'argent cachés dans un coffre à quelque part sur terre. Mathieu Bell a fini par manquer de bois sur ses terres. Puis il ne s'est pas gêné pour aller sur celle des sœurs Poulain. Pensant qu'elle ne se rendrait pas compte qu'ils coupent une couple d'arbres par ici, par là. Mais justement, les sœurs Poulain, ils s'en sont rendus compte. On ne coupe pas sur leur terre. Elles se sont plaintes direct à Mathieu Bell. Ils se sont vite pris au mot. Les menaces sont fusées de tous bords, de tous côtés. Mais pour Mathieu Bell, c'était quand même rien que des bonnes femmes. Pour voir s'ils vont me faire peur. Puis il a continué à couper du bois sur leur terre. Les sœurs Poulain l'ont même traîné en cours. Au bord des Trois-Rivières, direct. Il y avait de l'argent en masse pour se payer les meilleurs avocats. Mais il faut croire que Mathieu Bell avait le bras plus long qu'eux autres. Il a dû graisser la patte à quelques avocats, quelques juges, quelques politiciens d'importance. Et les procédures de justice traînaient en longueur. Tellement que pendant ce temps-là, Mathieu Bell faisait encore couper du bois sur les terres des Poulains. Les Poulains se sont choqués. Choqués noirs! Ça ne se passera pas de même certain. Ils ne l'emporteront pas au paradis, je peux te le dire. Ils ont fait affaire avec l'homme de la situation. On est au fort du Saint-Maurice. Et donc, ils disent que le diable est visite. On l'a vu, tu vois. Il n'est pas loin de la rivière Saint-Maurice. Il y a un genre d'endroit, une porte d'entrée pour l'enfer, certains. Ça bouillonne. La fontaine du diable, qu'on l'appelle, dans la place ici. Mais que, pour se faire entendre par le diable, ils ont envoyé un message clair. Ils ont pris la clé du coffre au trésor. Ils l'ont sacrée dans la fontaine du diable. Le Yard a vite compris que les terres lui appartenaient et qu'il allait avoir peut-être bien plus. Le trésor des poulains, en échange de la protection des terres des poulains. À plus un homme, qui bûcherait une branche ou même un tronc. Il y a du monde qui se sont essayés. Mais tu, Belle, n'as pas pris ces menaces-là, certain. Étrangement, il y a trois ou quatre téméraires qui ont disparu. Ça vous arrive-tu des fois, vous autres, de vous promener en forêt et d'avoir l'impression que les arbres vous regardent, qu'ils chuchotent, qu'ils ont des visages étranges cachés à travers leurs branches? Peut-être que le diable est passé par là. Mais une chose est sûre, il est passé par la forêt des poulains. Parce que ça crie, ça jase, ça discute. Il y a des bûcherons qui sont morts peut-être transformés en arbres, parce que c'est ça que le diable leur a réservé. Transformés en arbres. Donc, encore aujourd'hui, on s'aventure difficilement dans la forêt des poulains. On cherche le trésor des poulains. On ne le trouve pas. On cherche la porte d'entrée pour avoir la clé. Mais chaque fois qu'on creuse un peu plus la fontaine du diable, elle finit toujours pour se remplir. Si tu vérifies si le diable est là encore aujourd'hui, tu te rends à la fontaine du diable, tu craques une allumette, s'il y a une flamme qui se forme, teinté de bleu, teinté de rouge, c'est que le diable est entendu. Alors, fais attention à toi, ne touche pas à une seule des arbres des poulains, parce que tu pourrais finir comme un de ces derniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada